Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les rebondissements n'en finissent pas dans l'affaire Greenpeace. Le dernier vient de là où on l'attendait le moins. Il émane du nouveau patron des services secrets français. Le général Imbeau nommé il y a tout juste 48 heures. Vous allez l'entendre, pour lui, il y a eu dans cette affaire la volonté de déstabiliser les services secrets français. Une déclaration explosive. Écoutez le général Imbeau. Alors, au-delà des péripéties de l'affaire que vous connaissez, je dois vous dire que j'ai, à ma profonde stupéfaction, découvert, je pèse mes mots, j'ai découvert une véritable opération maligne de déstabilisation de nos services secrets. Je dirais même de destruction de nos services secrets. Bien entendu, j'ai aussi trouvé des gens qu'il fallait sanctionner. J'ai coupé les branches pourries. J'ai coupé les branches pourries. Maintenant, j'ai autour de moi une équipe soudée avec laquelle je vais aller de l'avant. Car il serait impensable que notre pays, qui est une des cinq grandes puissances nucléaires du monde, soit privé des services secrets qui lui sont absolument nécessaires si notre pays veut garder sa place dans le monde. Ça, je suis clair et net. Et je vous dis tout de suite que j'ai verrouillé ce service. Et quand je dis verrouillé, ceux qui ont servi avec moi, les officiers et sous-officiers qui m'entendront ce soir, quand je dis verrouillé, ils savent ce que ça veut dire. Et je suis le rempart de ce service. Je serai le rempart de ce service. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de maintenant, toute information que l'on prétendrait retenir ou recueillir de ce service est mensonge parce que j'ai verrouillé ce service. Et si j'ai accepté cette mission, c'est pour l'honneur de nos armées. Et je la conduirai et je la mènerai à bien. En général, une intention maligne de déstabilisation des services secrets, c'est une parole grave. C'est une... Je pèse mes mots quand je dis... À quoi faites-vous allusion ? Je ne fais pas d'allusion. Un sabotage du sabotage. Je suis... Je suis chef de service secret. Vous m'accorderez que je puisse garder le secret. Tous les officiers, tous les officiers, dans notre armée de terre en particulier, savent que je suis un homme de droiture et de fidélité. Et quand je viens de vous dire ce que je viens de vous dire, j'ai pesé mes mots. J'ai découvert une véritable opération de déstabilisation de nos services secrets. Et c'est une gravité qu'il faut mesurer aujourd'hui. Les hommes qui ont voulu déstabiliser, ce sont les quatre militaires qui sont en présence. Oh, oh, non. D'autres... Quand je vous parle de branches pourries, je fais allusion à cela. J'ai coupé les branches pourries. Mais il y a d'autres hommes impliqués ? Non. Non, non. J'ai coupé les branches pourries. Terminé. Est-ce qu'il y avait des puissances étrangères impliquées dans cette entreprise ? Je n'en dis pas plus. Je suis chef de service secret. Et Paul Lamarre, donc, une attention maligne de déstabilisation. Le général Nabeau fait très fort dès son arrivée. Oui, et cela nous rend très perplexes. D'abord à cause des conditions dans lesquelles s'est déroulée l'interview. C'est le CIRPA, le service de presse des armées, qui a appelé les rédactions des chaînes de télévision. Nous ne sommes pas les seuls à avoir cette déclaration et qui a proposé cette interview du général Nabeau. Interview, le mot n'est peut-être pas approprié. Vous avez remarqué les difficultés avec lesquelles Hervé Brusini a tenté d'obtenir d'autres précisions. Il n'est pas toujours parvenu manifestement, le général Nabeau, avec quelque chose à dire de précis, mais pas plus. Et cela, évidemment, nous rend encore plus perplexes. Qu'a-t-il voulu dire, reprenant sa phrase précise ? J'ai découvert une opération maligne de déstabilisation, de destruction des services secrets français. Le mot est fort. Apparemment, il est sûr de ce qu'il avance. Apparemment, il a des preuves. À quoi fait-il allusion ? Il est évidemment impossible de le savoir. Et on en est réduit à tenter de faire un rapprochement entre la phrase que le général Nabeau vient de prononcer ce soir, en sortant du bureau de M. Paul Quilles, nouveau ministre de la Défense, et d'autres phrases prononcées par M. Charles Hernu, avant même sa démission, mercredi dernier, le jour du Conseil des ministres. Qu'avait-il dit ? Je remarque de la malignité dans cette affaire. Le même mot. Et, avait-il ajouté, permettez-moi de remarquer qu'au moment où le président de la République vient d'aller solennellement réaffirmer notre détermination en matière de dissuasion nucléaire, « Ce n'est peut-être pas le seul fait du hasard si tous ceux qu'on attaque sont des hommes de la chaîne nucléaire. » Une autre phrase très bizarre prononcée par le Premier ministre mercredi soir sur TF1. « Je constate, a dit Laurent Fabius, beaucoup de maladresse, pour employer un terme neutre. Le général Nabeau devra faire la lumière. Est-ce qu'on n'a pas essayé de saboter le sabotage ? » Voilà. Donc, toutes ces phrases bizarres nous obligent à faire des hypothèses. Je crois qu'il faut en écarter une, qu'il n'y ait pas de malentendus. Il n'y a pas eu de complot à l'origine du sabotage. L'ordre a été donné, sous quelque forme que ce soit par Charles Lernu et l'amiral Lacoste. Mais il y a à nouveau des rumeurs qui courent dans Paris. On croyait l'affaire close. Une rumeur sur un sabotage peut être menée par des agents français. C'est la thèse du petit poussé. Les agents envoyés auraient commis trop de maladresse pour se faire remarquer. Une autre rumeur sur le sabotage ou sur la campagne de déstabilisation menée par des agents étrangers. Mais là, je suis réduit, comme tous, aux hypothèses. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est que le général Imbeau a voulu profiter de cette déclaration choc pour lancer aussi une mise en garde aux militaires. Attention aux nouvelles fuites, parce que la sanction sera sévère. Je pense que les militaires comprendront. Une déclaration qui, de toute façon, va nourrir la polémique dans les jours qui viennent. Et relancer l'affaire.